Pripyat, inaugurée dans les années 70, elle était considérée comme une ville modèle de l'Union soviétique. Ses vestiges sont désormais la cible du tourisme noir. Des dizaines de milliers de touristes viennent chaque année visiter les conséquences du célèbre accident. L'ancien stade, le gymnase, la piscine, les murs sont en grande partie effondrés. La peinture s'est effritée et le matériel a été abandonné. Cette grande roue et les autotamponneuses sont des images symboliques de ce paysage macabre. L'inauguration de ce parc d'attractions devait d'ailleurs avoir lieu quelques jours après l'accident. Mais comment cette ville a pu être autant détruite ? Le 26 avril 1986, une mauvaise manipulation lors d'un exercice provoque une fusion et vante le réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Un épais nuages radioactifs se propage dans le ciel et fait le tour de la planète. Mais il touche principalement tout le territoire ainsi que plusieurs pays limitrants. On pourra certainement détecter dans quelques jours le passage des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. Pripyat a seulement commencé à être évacué près de 30 heures après l'explosion. Il est admis aujourd'hui que cet événement et sa gestion chaotique par les autorités ont précipité la chute de l'URSS. Le bilan humain réel de la catastrophe de Tchernobyl est difficile à établir. Les chiffres varient de milliers à plusieurs millions de victimes. Sans compter ceux qu'on appelle les enfants oubliés de Tchernobyl. Des milliers de jeunes garçons et de jeunes filles nés de parents exposés aux radiations qui souffrent depuis leur naissance de malformations, d'handicaps moteurs ou mentaux, mais surtout de cancers, de leucémie et de problèmes de thyroïde. Entre les morts sur place et ceux exposés aux radiations qui sont décédés plus tard, est-ce que se rendre aujourd'hui sur les lieux est toujours dangereux ? En théorie, ne passer que quelques heures dans la zone d'exclusion est sans danger. Les brochures informatives et les guides le répètent pour assurer les touristes. L'exposition aux radiations durant la visite est par exemple largement inférieure, à celle à laquelle est explosé un passager d'un vol Paris-New York. Ces mêmes fascicules informent concernant les règles de sécurité observées. A la sortie de la ville fantôme, il faut passer sous des portiques de contrôle afin de vérifier qu'aucune de vos affaires ne soit contaminée. Si c'est le cas, il faudra les abandonner sur place. Sur les hauteurs de Pripyat, on aperçoit le pic vers russe. Ce bouclier anti-missile aujourd'hui abandonné doit son nom à son bruit, qui ressemblait à un claquement sec et répétitif, à une fréquence de 10 Hertz, comme l'oiseau. Conçu lors de la guerre froide, il devait détecter une éventuelle attaque américaine. Ce système a paralysé toutes les transmissions sur ondes courtes. Les hautes fréquences aléatoires perturbaient gravement la réception des stations de radiodiffusion, les services radioamateurs et les liaisons de radio de service. La puissance était telle qu'il a généré des milliers de plaintes émanant du monde entier. Le réalisateur ukrainien, Fyodor Aleksandrovitch, a réalisé en 2015 un film enquête intitulé « Le pic vers russe ». Dans ce documentaire, il développe l'hypothèse que la catastrophe de Tchernobyl aurait permis de masquer l'échec technologique du système Tukha, dont deux de ses antennes étaient installées à proximité de la centrale. Alors, on part pour Pripyat.